Du foot plein les oreilles La finale de la Coupe d'Algérie féminine Eh oui, Aqbou, qui est vraiment Aqbou, cette saison est en train en championnat pour les messieurs Ça y est, ils sont en Ligue 1, la semaine prochaine ils vont fêter, on sera à Aqbou je pense la semaine prochaine On y aura des directs à partir d'Aqbou Mais là chez les filles également, il y avait le futsal, ils organisaient un traditionnel tournoi Eh bien maintenant ils ont une équipe compétitive féminine qui va disputer la finale de la Coupe d'Algérie face au CS Constantin C'est une belle surprise également, le CS Constantin Présentation de cette finale, il sera au commentaire ce soir Fathie, c'est Ahmed Fathie, bonjour Sina Bonjour Marmar, bonjour à tous, vous l'avez dit, la finale de la Coupe d'Algérie féminine qui aura lieu cet après-midi au stade de Rouiba Va marquer un moment crucial pour le football féminin, le CFA Aqbou, remarquable pour sa présence en finale dans toutes les catégories Jeune jusqu'au senior, affrontera donc le CS Constantin Ce dernier, suite à sa fusion avec le FC Constantin, ancien club de football féminin A former une équipe redoutable, continuant de dominer les championnats féminins aux côtés de son adversaire du jour Le CFA Aqbou, et justement même en championnat, vous l'avez dit, même en championnat, les filles du CFA Aqbou sont en première Elles jouent pour le titre Véritable pôle de développement, tant chez les messieurs que chez les dames, et là j'applaudis des deux Surtout chez les dames, pourquoi je vais insister chez les dames ? Les deux, les deux, 55 ans, je l'ai quitté Pourquoi j'insiste chez les dames ? Parce que c'est un club formateur, réellement, c'est un club qui forme les jeunes filles au football depuis 2010 Vous l'avez dit, c'est un club qui organise un tournoi, chaque année un tournoi de futsal Des tournois également, ils participent aux tournois continentaux avec des tournois amicaux, continentaux avec d'autres, amicals, avec d'autres clubs Et justement c'est un club qui est en train de démontrer toute sa puissance dans la formation des filles C'est un club qui a donné 22 filles aux équipes nationales dans toutes les catégories cette saison C'est pour vous dire que c'est un club qui est en train de monter en puissance Ils vont jouer la finale de la Coupe d'Algérie cet après-midi Ça pourrait être le 18ème titre en 14 ans pour le CFA Arbout, en toutes catégories confondues En face, il y a une bonne équipe également du SCS Constantine Encore une fois, fusionné avec le FC Constantine C'est pour cela qu'ils jouent en première division Et justement, le football féminin qui continue de progresser sur le continent Est-ce que vous le saviez, Maman, que le champion cette année On l'a annoncé en titre Le champion jouera la Ligue des champions féminines africaines La première édition qui se déroulera en plus en Algérie Je rappelle juste ce que vous le dites, première édition la semaine Je le rappelle parce qu'on l'avait annoncé en titre Qu'est-ce que ça se jouera en Algérie ? L'obligation faite par la Confédération africaine de football Aux équipes engagées sur les compétitions africaines D'avoir une équipe féminine Vous me tendez la paire justement J'ai posé hier la question au président du CFA Arbout, Omar Manabat Sur justement cette obligation faite au club de première division Les clubs professionnels d'avoir des sections féminines Est-ce que ça allait pousser la locomotive du football féminin vers l'avant ? Je vous propose d'écouter la réponse du président Omar Manabat Les clubs professionnels d'avoir des sections féminines Ils ont créé des sections sémières pour exister Pour valider leur licence garçon Je suis vraiment avec un club Pour le moment, c'est un avis personnel Je suis avec un club Pour le moment, je donne la formation J'ai aidé les catégories Et ils mettent par exemple 10 mois et qu'il y a des garçons Pour le moment, on a fait des clubs amateurs On a mis le doigt sur un point C'est que les clubs, c'est vrai qu'ils ont créé des sections féminines Mais c'est juste justement pour avoir les licences CAF Lui, il aimerait voir ces clubs Faire des formes Qu'il y ait un engagement réel Dans la formation Voilà, c'est tout Former, monter une équipe Donner de la visibilité Au football féminin Parce que le football féminin Sur les ondes de la chaîne 3, on en parle Mais ailleurs Pas une, à part quand les gymnases nationales jouent Pas une image Pas une photo Pas un commentaire Voilà, c'est donner de la visibilité Et quand on veut donner de la visibilité Ça passe par une ligue Qui travaille Compétitive Qui se bat pour exister Si elle ne se bat pas pour exister Pour renvoyer cette image Et bien il n'y aura pas de football féminin Que par occasion Comme on le voit ailleurs Chez nous Sur les ondes Le football existe Et d'ailleurs le match sera en direct C'était même L'un des premiers matchs que j'ai commenté sur la chaîne 3 C'était un match de football féminin Vous, vous êtes plus jeune Mais Nassima Djaout Premier grand reportage C'était talon aiguille Qui avait été récompensé Ça concernait le football féminin Et c'était le titre d'un film Donc sur la chaîne 3 On continuera de pousser Pour que le football féminin Alors revenons Vous avez parlé de la formation De la formation On va revenir sur ce match Qui promet non seulement De mettre en avant Le talon des joueurs Que ça soit du côté d'Herbaud Ou du côté du CSC La rencontre est d'autant plus significative Que les deux clubs Ont des antécédents de performance Je l'ai dit depuis plus de 10 ans C'est les deux clubs Avec l'affaire Grelizane Qui domine le football féminin Il y avait l'équipe d'Alger Centre également Également L'équipe d'Alger Centre Mais sur ces trois clubs Et l'équipe de la Sûreté Nationale Qui a été dissoute par la suite Et qui a été fusionnée Avec le chef-hôpé de Belouisdien La finale ça sera cet après-midi Vous avez dit talon aiguille C'était crampon aiguille Merci Nassima C'était crampon aiguille Talon aiguille c'est un film C'est le titre d'un film C'est un film Et je m'en excuse Auprès de Nassima Jout Voilà J'ai terminé Très bien